On parle de sport et de reconversion des sportifs. Aujourd'hui dans C'est vous sur 20, la chaîne Alsace. Nous sommes avec Mehdi Bala. Comment va Mehdi ? Ça va, très bien, merci. On est chez vous. On va venir sur votre nouvelle activité professionnelle. Un petit mot quand même sur les JO de Londres. Quel regard vous avez porté sur ces Jeux Olympiques ? J'ai eu un regard de spectateur et de grand fan de sport, pour une fois. Je n'étais pas sur la piste, mais j'ai passé de très bons moments pendant ces Jeux Olympiques. On a un petit picotement à ce moment-là ? Oui, mais comme ma blessure est arrivée suffisamment avant, j'ai eu le temps de pouvoir digérer tout ça. Encore une fois, ça m'a permis d'être avec ma famille, de pouvoir regarder les Jeux Olympiques d'une manière différente. C'était une grande première ? Oui, c'était énorme. Je me rends compte quand même que j'ai pu faire vivrer certaines personnes. Là, vraiment, comme moi, j'ai pu vivrer derrière les Jeux de Londres. Vous avez quel âge Mehdi ? 34 ans maintenant. À 34 ans, on commence à penser quand à sa reconversion ? Disons que j'aurais peut-être dû y penser un petit peu avant, mais durant toute ma carrière, j'ai pensé un petit peu à tout ça, à ce que j'allais faire après, aux possibilités qui s'ouvraient à moi. Et puis l'année dernière, avec Adidas, en discutant, on a trouvé cette solution-là et qui me convainait très bien. Qu'est-ce qui vous aurait convenu ? Être entraîneur, devenir coach, ouvrir un magasin de sport ? La meilleure solution, c'était quoi pour vous ? Il n'y a pas de meilleure solution. Aujourd'hui, je me ferme à rien. Je peux faire beaucoup de choses. J'ai ouvert un magasin, mais pour moi, les opportunités peuvent encore venir. J'ai encore énormément de projets. Quand on a une vie comme moi, qui était à plus de 100 à l'heure, on a envie de faire énormément de choses. Comment ça se passe ? Ouverture d'un magasin, il faut faire de la gestion, il faut engager des gens, on devient chef d'entreprise. Comment on passe de la piste à chef d'entreprise ? C'est une vie différente. J'ai eu de la chance d'avoir un associé avec qui je travaille depuis énormément d'années, qui s'appelle Christian Geisman. Disons qu'on a un binôme qui nous complotons bien. Lui, c'est plus le côté administratif et financier. Moi, c'est plus le côté communication, images et aussi achat. Adidas fait un bon coup en récupérant Medibala dans une de ses boutiques ? Je ne sais pas s'ils font un bon coup. En tout cas, on espère qu'on va être une des meilleures boutiques et on ouvrir encore plus pour le futur. La suite, c'est quoi ? Vous en avez ouverte une, il y en a une deuxième, une troisième. Vous voyez les choses comment ? On a signé à Metz, donc à l'horizon 2014. Normalement, Metz ouvrira. On espère ouvrir avant à Besançon ou à Nancy. Et peut-être encore, s'il y en a d'autres opportunités dans la région ou ailleurs, on verra. On saisira. Mais bon, je pense que 4 boutiques à l'horizon 2015, ça serait déjà bien. Qu'est-ce qui est plus difficile ? La piste, le 1500 ou cette épreuve de longue haleine aussi ? Disons que le 1500, à mon âge, ça devient plus difficile.